Il y a un risque qu'on appelle de cyberouragan, où finalement, comme un ouragan va détruire sur son passage énormément de choses, on pourrait avoir une attaque cyber qui touche simultanément des très grandes entreprises, des ministères, des institutions publiques, mais aussi beaucoup de petites entreprises. Curieuse, curieux, bonjour. Un mercredi sur deux, je décroche mon téléphone et questionne un ou une passionnée de science au sujet de l'apparution d'un film, d'un jeu vidéo, d'une musique, d'une série ou encore d'un livre. Ça s'appelle Science & Pop, le podcast de Science & Vie TV qui muscle la curiosité. Bienvenue dans son neuvième numéro, content de vous retrouver. Le monde des mots de passe, des données personnelles et plus généralement du numérique vous laisse-t-il un sentiment d'opacité, de mystère, voire de vulnérabilité ? Ça tombe bien, car dans quatre jours reviendra la série incontournable Mister Robot pour sa quatrième et ultime saison, thriller psychotechnologique sur le monde du piratage à grande échelle. Mais qu'est-ce qui est réel là-dedans ? La paranoïa ambiante autour des questions de cyberdéfense et de cybersécurité est-elle vraiment fondée ? Pour apaiser mes craintes, enfin je l'espère, appelons tout de suite Jérôme Bilois, expert en cybersécurité et confiance numérique. Première question, le personnage principal de Mister Robot, donc un technicien en sécurité informatique, est notamment très parano. Le monde de la sécurité informatique est-il réellement un monde de paranoïa ou n'est-ce qu'une image que véhicule la fiction ? La fiction véhicule énormément en cybersécurité, une image d'un monde noir, fermé, très paranoïaque, parce que c'est ce qui plaît beaucoup aux médias et c'est ce qui donne le côté un peu mystique à la cybersécurité. Mais en vrai, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine-là qui ne sont pas du tout paranoïaques et où justement il ne faut pas l'être, parce que sinon on va faire des choses qui à la fin vont être complètement inutilisables ou qui vont coûter trop cher. Donc tout l'enjeu dans la cybersécurité, c'est vraiment de se sécuriser au bon niveau pour ne pas bloquer les choses en ayant une approche réaliste par rapport aux menaces qui peuvent nous toucher. D'accord, très bien. Mais jusque où devrait-on quand même l'être ? Parce que vous dites qu'il faut avoir confiance, mais le risque j'imagine c'est de se reposer un peu sur ses lauriers. Donc est-ce que les entreprises par exemple françaises, vous diriez qu'elles sont peut-être trop ou à l'inverse pas assez parano sur ces sujets-là ? Alors la situation dans les entreprises est en train d'évoluer. On a quand même une situation où depuis une dizaine d'années, on est en sous-investissement sur la cybersécurité. Historiquement, la cybersécurité, c'était un sujet très technique, réservé à des experts, souvent un peu isolés dans l'entreprise, qui passaient justement pour des personnes paranoïaques. D'accord. On a vécu aujourd'hui un vrai changement de dimension dans cette cybersécurité, malheureusement parce que des incidents majeurs ont touché des entreprises et qu'elles ont fait réaliser aux dirigeants des entreprises que le risque est bien réel, que ce n'est pas justement quelque chose de gens paranoïaques qui veulent leur faire peur. Donc le risque bien réel, il est passé dans les journaux, il est passé aussi dans des incidents réels qui ont fait parler entre les dirigeants des entreprises. Vous avez des exemples qui sont marquants ? Les incidents majeurs qui ont touché la France, on peut parler en particulier de ce qui s'est passé en 2017 avec les deux grandes vagues d'attaques qui ont été WannaCry, qui a touché en particulier le groupe Renault, ou encore l'attaque NotPekia, qui a touché en particulier le groupe Saint-Gobain et l'ensemble de ses marques, qui sont des attaques qui finalement ont montré au grand public, mais aussi aux dirigeants des entreprises, que quelque part, une usine pouvait être arrêtée, des points de vente pouvaient ne plus vendre à des clients, et donc ça a montré la réalité de la menace cyber. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu un point d'inflexion, où on a vu les directions générales se mobiliser et commencer à investir de plus en plus sur la cybersécurité. Ça s'est fait récemment, cette prise de conscience du coup ? Les premiers incidents de cybersécurité, ça remonte à la création d'Internet, parce que finalement, dès qu'il y a eu Internet, on a eu des gens qui, tout d'abord par défi, par jeu, finalement ont commencé à essayer de détourner les systèmes. Et puis, il s'est monté en puissance petit à petit, avec à partir du début des années 2000, les premières grandes vagues d'attaques. On se souviendra du virus I Love You, qui envoyait des mails à tout va et qui saturait les réseaux. Et puis, à partir des années 2010, on a commencé à avoir des attaques qui, cette fois-ci, touchaient vraiment les entreprises au cœur de leur fonctionnement. Des attaques qui visaient à voler des numéros de cartes bancaires, des attaques qui ont détruit des systèmes d'information, des attaques qui arrêtent complètement le fonctionnement d'une entreprise. C'est en 2014, je dirais, que le déclic a eu lieu vraiment aux États-Unis. D'accord. Suite à deux grandes attaques, celle qui a touché le groupe de grande distribution Target, un peu l'équivalent d'un carrefour ou d'un Auchan en France. Et puis, l'attaque qui a touché le sud de cinéma, Sony Pictures. Oui, effectivement, on se rappelle. Voilà. En France, la prise de conscience a vraiment eu lieu à partir de 2017, suite aux grandes attaques qui ont touché des entreprises comme Renault ou Saint-Gobain, les grandes attaques qu'on a nommées WannaCry et NotPay. Très bien, d'accord. Et donc, depuis, maintenant, les entreprises se sont vraiment occupées de leur cybersécurité. Les entreprises ont vraiment changé la dimension du traitement du sujet de la cybersécurité. C'est de moins en moins vu comme un sujet très complet, très technique, mais de plus en plus comme un sujet clé pour le développement de l'entreprise. Pourquoi ? Finalement, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont dans la transformation numérique. Aujourd'hui, quelle entreprise n'a pas son application sur le téléphone ? Quelle entreprise n'a pas son site web pour faire de la vente en ligne ? Quelle entreprise n'a pas numérisé ses outils de production, sa chaîne de fabrication, etc. D'accord. Tout le font, mais finalement, en le faisant, c'est quelque chose d'un nouveau risque, au risque lié au monde numérique. Et donc, suite à cette découverte-là et à cette numérisation-là, il y a eu un vrai investissement dans les entreprises. D'accord, je vois. Ça me paraît, oui, évident. Autre sujet, donc autre question. Le hacker moyen est-il, comme dans la série Mister Robot, un homme plutôt torturé, timide, jeune et mal à l'aise en société ? Quel est son profil, s'il y en a un ? Alors, des pirates, comme décrits souvent dans les séries, en particulier dans Mister Robot, torturés, timides, jeunes, mal à l'aise, oui, il y en a. Ce mythe n'est pas sorti de nulle part. Il est sorti des premiers pirates qui, à l'époque, étaient des gens qui, par défi, par jeu, ont finalement s'attaqué à l'informatique et qui, souvent, pouvaient correspondre à ce profil. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a fortement évolué. C'est moins fait par défi, c'est moins fait pour s'amuser. C'est vraiment fait, et la plupart des attaques qu'on voit, c'est ça. C'est fait par un objectif de gagner de l'argent. Et finalement, ce qu'on voit, ce n'est plus les individus isolés, mais c'est des groupes de personnes, souvent liées à des organisations mafieuses, qui vont monter des PME du cybercrime, donc des structures de 5, 10, 15 personnes qui vont se spécialiser dans le vol de données personnelles, dans le vol de cartes bancaires, dans la fraude financière, par exemple, pour gagner de l'argent. D'accord. Donc, ça a vraiment évolué, c'est devenu comme une entreprise quelconque, finalement. Oui, le profil du cybercriminel a vraiment évolué, de ce profil d'individu peut-être isolé, vers des groupes beaucoup plus organisés. Mais aujourd'hui, ça change encore de dimension, parce qu'aujourd'hui, c'est les États eux-mêmes qui se sont organisés pour pouvoir agir dans le cyberespace, que ce soit pour se défendre, évidemment, mais aussi pour attaquer, avec des militaires qui sont formés et qui sont missionnés pour réaliser des attaques cyber dans les fins de répondre à la stratégie d'un État. D'accord, oui, ça pose plein de questions. Et donc, moi, ça me fait rebondir, par exemple, vous parliez donc de structures. C'est vrai que dans Mister Robot, Elliot, il officie au sein d'un groupe de hackers. Est-ce que dans le monde réel, les hackers fonctionnent un peu avec une tâche chacun dans ce groupe ? Est-ce que ça marche comme une équipe de foot, avec chacun son rôle, chacun ses spécialités, ou c'est juste se séparer de la quantité de travail ? Comment s'organisent ces structures de hackers ? Alors, dans Mister Robot, ce qu'on voit, c'est plutôt un groupe que je qualifierais d'activiste, c'est-à-dire un groupe qui décide d'agir par idéologie pour arrêter les entreprises, comme c'est bien montré dans la série. Donc ça, ça existe, mais on retrouve des groupes qui ont aussi une finalité financière, c'est-à-dire attaquer pour gagner de l'argent. Et vous avez une organisation au sein de ces groupes. Souvent, vous allez avoir des experts plutôt techniques qui vont être spécialisés dans la réalisation de fonds mail, dans l'attaque des défenses cyber d'une entreprise, qui vont vraiment être des spécialistes techniques. Vous avez ensuite des gens qui vont plutôt être spécialisés dans l'exploitation de ce qui aurait été capturé, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, qui vont être spécialisés dans la revente de numéros de cartes de crédit ou dans la revente de données à caractère personnel. Et puis ensuite, vous avez des dirigeants de ces structures-là qui, eux, vont gérer les opérations en disant qu'il faut plutôt qu'on attaque telle ou telle cible et plutôt avec telle ou telle rapidité. D'accord. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas que des ingénieurs, il y a aussi des gens qui sont plus de l'ordre du management, de la stratégie, des choses comme ça. Alors, dans les groupes de cybercriminels, on pourrait aller jusqu'à identifier des profils qui sont plutôt de l'ordre du management, mais c'est rare qu'ils soient quand même issus d'écoles spécialisées dans ce type-là. Mais oui, il y a une répartition qui s'effectue plutôt entre des profils très techniques, plutôt des profils organisationnels et plutôt des profils, quelque part, même commerciaux dans certains cas. D'accord. Oui, c'est assez vaste, en fait. Oui. Et vous avez évoqué à l'instant le côté activiste du groupe dans lequel officie Elliot dans les séries Mister Robot. En France, est-ce qu'il existe des justiciers de ce type, c'est-à-dire qui le font par revendication politique, ou est-ce que c'est quasiment toujours une affaire d'argent, en fait ? La grande majorité des attaques cyber, aujourd'hui, c'est pour des affaires d'argent. En tout cas, c'est celle que nous, on traite au quotidien quand on est appelé par des entreprises pour les aider. C'est une très, très grande majorité des cas. Par contre, oui, que des personnes décident par idéologie d'attaquer, on le voit encore. On le voit en France, on le voit dans tous les pays européens, on le voit partout dans le monde, pour défendre une cause. On peut citer le cas, par exemple, du site web de la compagnie Arcelor, qui, il y a quelques années, avait annoncé en même temps des profits importants et un plan de licenciement. Et bien, quelques jours plus tard, le site web de la compagnie avait été attaqué et la première page avait été remplacée par une page qui contenait des messages qui, évidemment, n'avaient pas été validés par le département communication de l'entreprise et qui a attaqué directement son image. Et sur le capitalisme, plus généralement, puisque c'est ce dont il est question de Mister Robot, est-ce qu'il y a des groupes qui vont s'attaquer à des banques ou à des économies, des systèmes fiscaux, des choses comme ça ? Ça s'est vu récemment ? Les attaques qui vivent finalement à dénoncer des systèmes qui soient capitalistes, etc. Il y en a eu beaucoup. C'est peut-être un petit peu en régression actuellement. C'était très, très en vogue, on va dire, dans les années 2011-2015 où des groupes se structuraient autour d'une bannière, souvent celle d'Anonymous. Vous vous en souviendrez certainement avec le masque du Viphox, ce masque blanc assez long, qui finalement était la bannière dans laquelle plein d'individus, parfois organisés sous forme de groupe, attaquer des entreprises pour dénoncer justement leur fonctionnement, leurs idéologies, etc. Donc le protagoniste, Elliot, travaille pour une société en sécurité informatique, mais en même temps, il est hacker. Est-ce qu'en France, c'est une chose qu'on voit des fois, des gens qui sont dans le système et qui en même temps sont pirates ? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes surveillés par les entités dont ils dépendent ? Comme dans tout secteur d'activité, on peut avoir, entre guillemets, des pompiers pyromans. On peut retrouver des policiers qui, d'un seul coup, se mettent à vendre de la drogue. Donc dans la cyber, il n'y a pas d'exception. Il peut y avoir finalement des employés de structures spécialisés en cybersécurité qui, on ne passeraient l'expression, passent du côté obscur. Et finalement, vont monnayer le soir ou le week-end leur savoir-faire pour des causes qui peuvent être inverses avec ce qu'ils font dans la semaine. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a des processus possibles de vérification, d'antécédents de personnes, tout en restant évidemment complètement dans le cadre de la loi. Mais dans certains périmètres sensibles, c'est des choses qui sont faites pour s'assurer, par exemple, que la personne a un casier judiciaire vierge lorsqu'elle va être recrutée sur un poste sensible. D'accord. Vous auriez eu des exemples, vous, dans votre carrière, de personnes en interne qui ont piraté, qui ont infiltré des entreprises à leur fin personnelle ? Moi, j'ai connu un cas très précis d'un administrateur de système informatique qui, finalement, avait été licencié de sa société, avait été réembauché dans une autre société peu de temps après, autre société qui était concurrente de la première. Eh bien, cet administrateur informatique, il avait laissé une porte dérobée dans le système de son précédent employeur qui lui permettait de lire tous les mails du patron depuis l'extérieur et de savoir quelle allait être la stratégie de l'entreprise et ça, depuis les locaux du concurrent. Donc, l'affaire s'est terminée devant la police, évidemment, parce que le poteau rose a été démasqué assez rapidement et voilà. D'accord. Le protagoniste, Elliot, donc, on l'a dit à un instant, il travaille dans une société en sécurité informatique. En France, est-ce qu'il y a des instances comme ça qui dépendent soit de l'État, soit qui sont privées, qui sont vraiment spécialisées là-dedans ? Vous y travaillez, donc je présume que oui, mais du coup, comment fonctionnent-elles ? Quelles sont leurs organisations ? Quelles sont leurs missions ? De qui elles dépendent ? Etc. En France, on a un écosystème de sociétés assez riches en cybersécurité qui est estimé à plusieurs centaines d'entreprises. Certaines entreprises vont se spécialiser dans la sécurisation vis-à-vis d'Internet, dans la sécurisation des réseaux internes de l'entreprise ou dans la sécurisation des communications avec à la fois des groupes qui vont, par exemple, fabriquer des téléphones sécurisés, des entreprises qui vont surveiller les réseaux ou encore des entreprises qui vont jouer le rôle des pompiers et qui vont pouvoir, en cas d'incident, venir en urgence dans les entreprises pour les aider à gérer l'incident qu'elles vivent. Je vois toutes sortes d'instances. Et donc, au niveau peut-être public, Défense nationale, il y a aussi quelque chose en place ? Il y a une vraie prise de conscience de l'État sur le risque cyber et ça depuis un livre blanc de la Défense qui date des années 2011 et qui a amené à la création de notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, qui est une entité rattachée au Premier ministre et qui gère de manière interministérielle le risque cyber, en particulier celui qui pèse sur les institutions et celui qui pèse sur ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. C'est les 200 sociétés qui font que la France fonctionne. C'est les sociétés qui nous approvisionnent en électricité, qui font fonctionner les transports ou encore les banques. Et à l'échelle de l'État, on retrouve aussi du cyber entre guillemets au sein du ministère de l'Intérieur pour l'ensemble des forces de police, que ce soit la police nationale, la gendarmerie ou la préfecture de police de Paris. Et puis on retrouve aussi du cyber au sein du ministère des armées auprès du commandement cyber qui va être là plutôt en charge évidemment des opérations militaires. D'accord, je vois. Oui, c'est en fait quelque chose de très maillé et de très complexe qui a déjà été mis en place. Je peux vous ajouter une dernière phrase qui est nos services de renseignement, que ce soit la DGSI ou la DGSE, sont aussi dotés d'experts en cybersécurité à la fois pour être capable de mener des opérations discrètes dans ce domaine-là mais aussi de nous protéger de potentielles attaques venant de l'étranger. Justement, ça mène à ma question suivante. La série Mister Robot évoque une menace invisible donc venant de l'intérieur du système mais en réalité le piratage s'évite-t-il plutôt au sein des pays ou entre les pays ? Vous parlez de veiller sur les attaques externes mais est-ce qu'il y en a vraiment ? Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Est-ce qu'elles sont plus importantes que les attaques au sein de, par exemple, au sein de la France ? En fait, un bon cybercriminel n'attaquera jamais son propre pays parce que ce serait trop facile de le retrouver trop facile de l'interpeller et de finalement l'amener à la justice. Un cybercriminel va toujours s'il réfléchit un peu passer par l'étranger rebondir entre 2-3 pays pour finalement masquer les traces et rendre plus difficile sa découverte. Donc après, il y a de la menace qui peut venir de l'étranger de groupes comme j'évoquais criminels qui peuvent être basés dans des pays externes et puis après, il y a des vraies menaces aussi qui pèsent entre états d'espionnage. On a vu les différentes pratiques de la NSA aux États-Unis, de la Chine, de la Russie ces dernières années mais la France n'est pas non plus en reste sur ce sujet-là. Vous avez des exemples à nous mentionner d'opérations qui ont été menées ? Sur les opérations menées par les services de renseignement, beaucoup ont été révélées par Edward Snowden, des opérations qui ont été confirmées sur de multiples sources où on voit que la NSA a été capable de piéger, par exemple, du matériel informatique tout simplement en ouvrant les cartons pendant la livraison, en ajoutant ces logistèmes espions et ensuite en les renvoyant dans les entreprises qui étaient espionnées complètement à leur insu. On a vu les suspicions très très fortes qui pèsent sur la Russie, par exemple sur l'espionnage pendant la campagne des élections présidentielles. On a vu aussi des cas qui ont été dénoncés par les États-Unis d'espionnage économique venant de la Chine. Donc en fait, il ne faut pas avoir trop d'angélisme par rapport à ça. Aujourd'hui, chaque pays finalement se bat dans l'espace cyber. D'accord, je vois. Les hackers sont-ils souvent identifiés et arrêtés par les autorités en France ? Parce que vous dites par exemple qu'ils ont plutôt intérêt soit à être dans d'autres pays soit à passer donc j'imagine par des VPN ou autre. Donc au final, est-ce qu'on les arrête en général ? Est-ce qu'ils ont des raisons d'être eux-mêmes aussi parano que dans la série ou est-ce que la plupart du temps ils s'en sortent tranquille ? Ce qui est positif c'est qu'il y a de plus en plus d'arrestations de cybercriminels. Ça reste quelque chose de complexe parce que bien souvent il faut qu'il y ait une collaboration entre les forces de police. D'accord. Aujourd'hui, on a un texte international qui s'appelle la Convention de Budapest avec 25 pays signataires. C'est dommage, il manque des gros entre guillemets comme la Russie ou la Chine mais qui permet une collaboration sur les enquêtes cybercriminelles facilement. La problématique aujourd'hui c'est qu'il y a tellement d'affaires qu'en fait la police et les forces de l'ordre en général vont avoir tendance à ne pouvoir se focaliser que sur les plus grosses les plus importantes. Et donc oui, il y a des arrestations je pense qu'il pourrait y en avoir plus et que ça ne peut que s'améliorer dans les années... Les arrestations sont assez marginales on est d'accord ? Oui, oui. Très récemment des pirates qui opéraient en Europe de l'Est ont été débusqués par un concours de police et qui montraient bien finalement qu'ils étaient un petit groupe organisé de trois personnes et qu'ils réalisaient des opérations cybercriminelles et ils ont pu être arrêtés par une collaboration internationale de différentes forces de police. Très bien, ok, ça avance. Est-ce que conformément à ce que souhaite Mister Robot un piratage généralisé de grosses entreprises peut suffire d'après vous à faire tomber un système économique ? Vous avez parlé d'entreprises qui avaient perdu beaucoup. Est-ce que sur le long terme il y a vraiment des grosses entreprises structurelles qui sont tombées ? Est-ce que c'est des choses qui se sont vues pour l'instant ou pas encore ? Ce risque d'une interruption quelque part systémique d'entreprises qui tomberaient en domino les uns après les autres c'est un vrai risque et en particulier dans le secteur de la finance et aujourd'hui les autorités dans ces secteurs-là ont déjà alerté à plusieurs reprises sur la capacité finalement à avoir des impacts à l'échelle internationale. Elles s'entraînent d'ailleurs à gérer ce type d'attaque. Donc oui c'est quelque chose qui peut être possible et sur lesquels les États aujourd'hui sont fortement mobilisés. D'accord les États font attention à cela et donc pour l'instant ce n'est jamais arrivé il n'y a pas un pays une entité ou une grosse structure qui a été vraiment très fragilisé par ce type d'attaque ? Aujourd'hui on a eu la chance de voir des attaques qui ont fonctionné à l'échelle internationale et qui ont touché plusieurs dizaines voire centaines voire milliers d'entreprises simultanément mais heureusement jamais à un point où l'économie d'un pays ou d'un secteur serait touchée. Très bien et bien croisons les doigts pour que ça continue alors. Oui et en fait il y a un risque qu'on appelle le cyberouragan où finalement comme un ouragan va détruire sur son passage énormément de choses on pourrait avoir une attaque cyber qui touche simultanément des très grandes entreprises des ministères des institutions publiques mais aussi beaucoup de petites entreprises et ce sujet est traité aujourd'hui par les états pour éviter des dégâts trop importants et cet état de fait il existe parce qu'en fait aujourd'hui on a une homogénéité extrêmement forte dans l'informatique dans ce qu'on utilise au quotidien évidemment si vous regardez dans les entreprises il y a quasiment partout il y a le logiciel Windows de Microsoft qui est sur tous les PC dans les téléphones on va avoir le logiciel Android de Google on va avoir l'iOS d'Apple et finalement partout dans toutes les entreprises dans tous les secteurs c'est quasiment les mêmes technologies et donc si jamais on trouve une faille dans cette technologie et que l'attaque elle arrive à se répandre très rapidement et bien on peut avoir un risque de dizaines voire de centaines de milliers de PC ou de téléphone qui soient touchés et qui soient inutilisables ça c'est quelque chose qui est considéré donc en ce moment par les institutions de cyberdéfense cet effet domino c'est un risque majeur qui est bien pris en compte par les autorités le problème c'est que ce risque il est majeur mais il peut toucher toutes les entreprises d'un pays et donc c'est difficile de tout gérer simultanément il faut bien commencer quelque part et en fait aujourd'hui ce que font les états c'est qu'ils identifient les sociétés les plus critiques dans les différents secteurs d'activité d'accord et ils imposent par voie réglementaire par des lois un niveau minimum de sécurité pour éviter qu'en cas d'attaque majeure et bien d'un seul coup l'électricité s'arrête l'eau ne soit plus disponible dans le robinet qu'on ne puisse plus appeler ou qu'on ne puisse plus aller chercher de l'argent à sa banque D'accord Très bien Avant dernière question le succès de cette série témoigne entre autres d'un intérêt grandissant du public pour la question de la cybersécurité et de la cyberdéfense Est-ce à votre avis une prise de conscience nécessaire ou est-ce à l'inverse une peur peu fondée que risque d'instrumentaliser les politiques ou les entreprises ou autres ? Clairement aujourd'hui il faut une prise de conscience sur la cybersécurité il y a trop de risques qui vont peser sur nos vies quotidiennes où tout est numérisé si jamais on ne prend pas bien en compte cette sécurité Je ferai un parallèle avec la sécurité routière Pendant des années on a construit des voitures et ces voitures elles allaient de plus en plus vite jusqu'à ce que d'un seul coup on se rende compte que le nombre de morts sur les routes devenait insoutenable et là sont arrivés les premiers dispositifs comme des ceintures de sécurité puis après les airbags Aujourd'hui par rapport à la transformation numérique on est dans la phase où on accélère énormément mais on oublie de regarder si on a une ceinture de sécurité ou un airbag et malheureusement il faut quelques crashes pour que d'un seul coup on relève la tête et on se dise ah oui mais attention là on est peut-être allé un petit peu trop vite mettons des mécanismes minimum pour s'assurer qu'on ne prend pas trop de risques et ça c'est vraiment clé aujourd'hui D'accord la prise de conscience publique est clé justement dernière question qui s'adresse à cela pour nos auditeurs les auditeurs du podcast qui se sentent concernés par la question que leur conseillez-vous comme principaux réflexes simples pour protéger leurs données personnelles sur le web les principaux réflexes à avoir c'est tout d'abord mettre à jour ses équipements son pc son téléphone quand il y a des nouvelles versions qui arrivent il faut les installer c'est vraiment important le deuxième point c'est d'être finalement attentif à ses mots de passe et en particulier au mot de passe de sa boîte mail qui est vraiment la clé de route de notre vie numérique donc il s'agit d'avoir un mot de passe solide mais on peut aussi ajouter une validation supplémentaire par exemple en recevant un code par SMS ou par une application qu'on va installer sur son téléphone toutes les grandes messageries le proposent et ça c'est vraiment une bonne mesure pour éviter de se faire voler sa boîte mail et par rebond toutes les informations qui sont dedans la troisième mesure c'est de justement solidifier sécuriser ces différents équipements donc sur un pc ça va être par exemple installer un antivirus sur un téléphone c'est faire attention aux droits qu'on donne aux applications est-ce que j'autorise à accéder à mes photos est-ce que j'autorise à accéder à mes contacts tout ça pour éviter de se faire voler des informations et puis la dernière chose va bien avoir en tête c'est finalement avoir un réflexe de doute et d'un doute positif quand on va recevoir des emails quand on va être sollicité dans sa boîte mail de bien se dire mais attention pourquoi est-ce qu'on m'envoie ce message est-ce que je dois cliquer est-ce que je dois pas cliquer et d'apprendre petit à petit à détecter les attaques qu'on reçoit qui sont finalement souvent assez faciles à détecter parce que les emails vont avoir des fautes parce que on reçoit quelque chose qui n'a pas de sens par rapport à ce qu'on fait au quotidien on va avoir des liens sur lesquels cliquer qui peuvent paraître étranges donc le bon réflexe si jamais on reçoit un mail par exemple de sa banque ou une livraison d'un colis etc c'est de ne pas cliquer si le mail nous semble douteux mais de recontacter directement la société en question pour vérifier auprès d'elle en allant sur son site web ou en l'appelant si on est bien concerné par le message qui vient d'être envoyé très bien merci Jérôme Billois pour tous ces conseils avisés est-ce que je peux rajouter quelque chose qui me tient à coeur allez-y n'hésitez pas on a tout le temps en fait aujourd'hui la cybersécurité c'est vu comme un univers assez noir peuplé de gens très particuliers un peu comme on le voit dans la série Mister Robot mais c'est une fausse image en fait aujourd'hui la cybersécurité c'est un secteur qui recrue énormément dans lesquels les parcours professionnels sont extrêmement variés extrêmement intéressants on va toucher du juridique on va découvrir le fonctionnement des entreprises on va faire de la technique on va être dans la réponse à incidents en urgence enfin il y a une diversité des métiers qui est énorme et franchement j'enjoins tous les auditeurs à ne pas hésiter à regarder ce secteur-là qui est un secteur qui recrute énormément sur lequel on a un déficit de personnes aujourd'hui et sur lequel les carrières peuvent être passionnantes Vous n'auriez pas en tête par exemple une fiction un petit peu moins anxiogène que Mister Robot qui parle de la cybersécurité ou de ces choses-là Ce serait parfait si on avait une série qui ne montre pas que le côté noir de la cybersécurité mais qui montre aussi la diversité de ce qui est fait au quotidien sur du juridique de la communication de la compréhension du fonctionnement des entreprises sur l'informatique le technique qu'il y a aussi derrière mais il n'y a pas que ça et c'est vraiment un secteur qui est passionnant dans lequel moi j'ai évolué depuis maintenant plus de 15 ans et qui est vraiment un renouvellement au quotidien qui est vraiment excellent Très bien Merci beaucoup Est-ce que vous avez peut-être quelque chose d'autre à ajouter au sujet de soit de Mister Robot soit de la cybersécurité ? Peut-être une dernière recommandation Si jamais vous directement vous êtes touché par une attaque le plus simple c'est d'aller sur un site web géré par l'État qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les bons conseils déjà pour porter plainte et aider les forces de police à identifier les cybercrimes mais aussi pour avoir de l'aide opérationnelle pour vous aider à réinstaller l'ordinateur ou récupérer vos données donc c'est vraiment un bon site sur lequel vous pouvez aller cybermalveillance.gouv.fr Très bien Merci beaucoup Jérôme Billois merci pour vos réponses Parfait Je vous souhaite bonne continuation dans vos travaux qui ont l'air d'ailleurs passionnants Avec plaisir bonne fin de journée Merci à vous aussi Au revoir Au revoir Science & Pop épisode 9 c'est fini Merci pour votre écoute Partagez-le autour de vous s'il vous a plu N'oubliez pas les 5 étoiles et le commentaire sur Apple Podcast afin de soutenir l'émission Merci encore à Jérôme Billois pour ses réponses à Isabelle Griot pour ses conseils avisés et à Hervé Baudon pour l'habillage musical Science & Pop est une production Media One Thématics pour Science & Vie TV C'était Baptiste Rambaud au micro Rendez-vous dans 336 heures pour un nouveau coup de fil instructif et d'ici là sur notre chaîne TV ou nos réseaux Salut